bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me rejoindre aujourd'hui nous allons faire des petites décorations en utilisant de l'aluminium et des encres piñata alors moi j'utilise des piñatas mais vous pouvez aussi utiliser des encres à l'alcool tels que les ré-encreurs comme ça c'est des rangers vous pouvez utiliser ça ça fonctionnera très bien je ne vais pas utiliser celle de action parce que la dernière fois j'ai pas été forcément super emballé par le résultat parce qu'elle finissait par s'affanir donc je vais utiliser celle ci parce que je suis sûre qu'elle fonctionne très bien donc on va utiliser pour se faire deux choses différentes en fonction de ce que vous avez ici c'est donc de quoi faire un pendentif ça arrive avec une bélière vous n'aurez rien besoin de coller ou de percer et vous avez ici un vide pour pouvoir mettre quelque chose dedans vous pouvez également utiliser il m'en reste plein donc je vais plutôt me concentrer sur ça aujourd'hui des styles capsule de bouteilles et c'est très rigolo c'est très à la mode vous pouvez vous en servir pour faire soit des pendentifs soit des décorations pour des porte-clés des décorations de sac ou même des bijoux puisque dans la vidéo moi je les porte comme ça avec une monture ici soit souple soit dur donc il vous faudra ça il vous faudra de l'aluminium de cuisine donc des encres piñata éventuellement vous pouvez également les colorer j'en ai un exemple ici que j'avais peint en jaune donc vous pouvez utiliser de la peinture acrylique vous pouvez utiliser également du vernis à ongles ça fonctionne très bien vous pouvez utiliser et c'est ce que j'ai fait ici j'ai utilisé une partie avec le vernis à ongles noir et pour les autres j'ai utilisé de la bombe de noir que j'avais à la maison et ça va beaucoup plus vite l'arrière je l'ai laissé tel quel vous pouvez également bien entendu peindre l'arrière si vous le désirez là j'ai fait quelque chose d'assez simple donc j'ai pris du noir je vais en garder d'autres de couleurs naturelles un petit peu comme ça argenté et puis il en existe également quand vous les achetez je vous mettrai le lien dans le descriptif dessous vous faites lire plus et vous verrez tous les liens il en existe plein qui soit déjà de couleurs mélangées avec ou sans trou d'ailleurs à vérifier alors on peut soit utiliser de la résine pour faire le côté bombé à l'intérieur dans ces cas là de la résine uv ça marchera très bien et là je suis tombé en fait c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée de travailler j'ai travaillé la semaine dernière avec les encres piñata on va pouvoir travailler avec ce genre de petits cercles qui arrive comme ça tout fait on les trouve sur internet je vous mettrai là aussi les liens c'est des trucs en silicone alors celle ci est un petit peu abîmée parce que je les trop toucher je les fait tomber sur un papier ça s'est collé donc ce sont des petits dômes en silicone qui sont transparents et qui sont déjà collés sur une partie donc tu n'auras pas besoin d'utiliser de colle on va pouvoir directement les poser ici par dessus quand on aura terminé donc ça arrive dans différentes tailles la taille que moi j'utilise et qui est une taille standard en général pour les capsules ainsi que pour cela ça ça a l'air plus grand mais en fait c'est exactement la même chose ici le diamètre à l'intérieur et de deux centimètres et demi ce qu'il vous faudra également c'est un punch pour pouvoir découper l'aluminium pour le rentrer à l'intérieur pour éviter de le faire à la main ça ce serait bien donc de la même taille bien entendu est ce que je vais faire je vais rajouter une petite épaisseur je vais également mettre un petit bout de papier un peu cartonné vous savez qu'on utilise pour les cartes je vais le mettre également à l'intérieur pour histoire de stabiliser un peu l'aluminium et surtout être sûr qu'il colle bien parce que ce qui pourrait arriver si on ne colle pas suffisamment bien c'est que ça finisse par se décoller le le petit rond ne va pas se décoller mais c'est le papier ou l'aluminium qui pourrait se décoller donc c'est ce que j'ai déjà commencé à faire ici j'ai mis déjà du noir avec du papier vous allez prendre donc une feuille d'aluminium et vous allez la plisser ça va donner des effets un petit peu de marbrure de relief même si techniquement il va pas y avoir de relief on peut pas avoir de relief si on veut coller correctement le petit dôme en silicone donc vous c'est pas la peine de trop la serrer parce qu'ensuite il va falloir la défaire et lui redonner un petit peu sa taille originale donc allez-y tout doucement une fois que vous l'avez ouverte ça ressemble à ça alors évidemment je les déchirer un petit peu ça n'a aucune espèce d'importance ne vous inquiétez pas et une fois que vous l'avez ouverte vous vérifiez que il y ait suffisamment de petites craquelures que ce soit bien plissé un petit peu partout l'idéal si vous avez vous utilisez un rouleau si vous n'avez pas ça vous prenez une bouteille vous prenez quelque chose d'un petit peu rigide qui fera office de rouleau et vous allez ensuite je vais écarter un petit peu plus les bords et vous allez ensuite écraser c'est pas la peine d'appuyer extrêmement fort mais on va juste aplatir un petit peu tout ça parce qu'on ne pourra pas mettre quelque chose d'épais ou qu'il y a du relief sinon les petits dômes ne pourront pas coller par dessus donc j'appuie pas démesurément mais juste pour tout aplanir voilà ça suffit comme ça vous utilisez le côté qui vous plaît le plus moi je vais utiliser le côté le plus brillant et oui c'est celui ci le plus brillant essayez ensuite de le remettre un petit peu droit voilà et on va commencer à faire des mélanges d'encre alors ce que vous pouvez faire éventuellement c'est le recouper en plusieurs petits carrés enfin petits carrés en plusieurs morceaux pour faire des effets différents vous pourriez faire des tons de orange et des tons de verts des tons de bleus et en fait c'est ce que je vais faire pour éviter que les encres ne coule et ne se mélange donc je vais recouper ça grossièrement comme ça et puis vous choisirez ensuite les couleurs qui vous plaît le plus je vais remettre ici dessous une feuille d'aluminium pour éviter que ça ne transperce et que ça ne vienne coloré et teinté mon plan de travail et je vais travailler de cette façon j'ai remis mes quatre morceaux j'essaie de laisser un petit peu plat parce que sinon l'encre va aller vers le centre et maintenant on va faire des mélanges et ce qui serait bien éventuellement c'est d'avoir aussi un petit peu d'alcool dans un pchit pour permettre aux couleurs de se mélanger davantage si vous le souhaitez inverser de l'alcool dans un pchit pour le majeur de la batterie et le pchit pour la batterie et les sous-titrage Société Radio-Canada de la batterie et le pchit pour la batterie. je vais laisser sécher tout ça et pendant ce temps là on va préparer nos pendentifs ou nos supports si vous préférez donc si vous en avez qu'ils viennent sans trous il y a deux trois façons de faire soit vous ne faites pas du tout de trou et vous allez coller une bélière derrière ça je voulais déjà montré vous mettez de la colle si vous voulez pas mettre de bélière vous voulez percer vous pouvez avec une petite mèche très fine et une dremel par exemple ou style dremel mais c'est un peu galère j'ai trouvé une autre solution aujourd'hui c'est d'utiliser une trouille hauteuse un petit punch comme ça et vous utilisez celui qui est fin voyez le petit picot là au milieu vous utilisez vous avez différentes largeurs vous en montre un autre ici qui va être trop gros j'espère que la caméra va quand même je mets mon doigt derrière voilà celui ci ça va faire quelque chose de trop gros là dedans c'est pas utile celui là est très bien alors je sais plus quelle taille il fait mais c'est une taille je vais dire standard je vais vous faire un petit trou là tiens il me reste un petit bout voilà et ça c'est largement suffisant pour entrer un anneau même un anneau assez large donc j'en ai fait plein j'en ai essayé de différentes façons et je n'étais pas toujours satisfaite du résultat avant d'obtenir la bonne méthode donc voici le malheureux sur lequel j'ai fait pas mal d'essais et si vous pouvez voir il ya des endroits qui sont vraiment pas bien du tout écrasé l'arrière c'est moche j'ai essayé de redresser c'était pas bien et surtout si vous voyez à l'intérieur ça faisait aussi un petit défaut à chaque fois donc j'ai réessayé notre façon et finalement j'ai trouvé un truc qui est pas mal c'est de faire le trou en tournant votre capsule ici vous allez avoir des dévides vous allez voir des petites bosses et des petits trous vous le faites dans un des trous ça semble assez logique vous mettez bien ça dans le petit trou et vous appuyez d'un coup sec ça se fait normalement sans trop de problèmes il y a quand même une petite déformation et pour se faire pas de souci on va prendre une pince utilisez bien entendu une pince sans dents et on va simplement ici ça s'est un peu levé ça s'est redressé on va les rebaisser allez-y par petites touches allez-y tout doucement et je vous conseille de le faire avant de peindre avant de faire quoi que ce soit fait le sens premier que si vous ratez c'est pas grave ça coûte pas une fortune au pire vous le jetez c'est pour vous ne pouvez vraiment pas le récupérer mais vous n'allez pas le faire une fois que vous aurez mis tous vos embellissements et surtout pas votre peinture pour éventuellement ses cahiers voilà la peinture je sais que je vais mettre un petit coup de vernis par dessus là je l'étais un peu trop redresser et quand vous regardez sur le profil déjà devant là maintenant ça m'a l'air pas mal du tout et quand on regarde sur la tranche et ben c'est pas mal aussi c'est plutôt régulier et une fois que c'est pas franchement on ne voit plus rien pas où vous pouvez laisser tel quel à moins d'avoir complètement les yeux dessus on ne voit plus rien d'accord donc ça marche très très bien donc à l'envers et une petite trouilloteuse de toute façon ça ça vous servira dans tout ce qui est loisirs créatifs carterie pour faire des bijoux etc donc ça c'est fait si vous avez besoin de le peindre ça va être maintenant donc je vous disais vernis à ongles peinture en bombe ça marche très très bien prenez de la qualité moi je prends ma peinture chez cultura parce que elle n'est pas excessivement cher vous en avez des maths vous en avez des brillants et ensuite un coup de vernis moi j'utilise celui ci également qui vient de chez de chez cultura ça c'est un vernis brillant qui peut éventuellement fonctionner pour l'extérieur vous avez également des vernis mat en bombe je trouve ça pratique c'est plus rapide vous restez toujours le secret pour utiliser une bombe de peinture ou de vernis vous devez être à environ 20 voire 30 cm de distance surtout vous mélangez bien pendant au moins une bonne minute votre peinture vous mettez un coup de spray s'il ya besoin vous laissez bien sécher et ensuite vous remettez une deuxième voire une troisième couche suivant ce que vous faites vous laissez encore très bien sécher et après vous mettez le vernis le vernis va mettre un peu plus de temps à sécher parce qu'il doit y avoir un produit dedans qui fait que c'est un petit peu plus long une fois que c'est fait vous allez reprendre ici une fois que vous avez fait tous vos petits trous moi je fais tout d'un coup d'abord la peine d'abord les petits trous ensuite la peinture ça va beaucoup plus vite comme ça ensuite vous allez prendre votre petite trouilloteuse moi pour du noir ici c'est tout simple j'ai utilisé du papier noir de la taille recommandée bien entendu oups il est parti c'est pas grave j'en ai toujours les petits bouts derrière parce que j'ai besoin de voir ce que je fais je travaille toujours à l'envers ensuite alors vous utilisez une bonne colle pour ça est vraiment une bonne colle vous pourrez utiliser la zulite par exemple ce serait très bien vous pouvez utiliser la super glu pourquoi pas quelque chose qui prennent vite et j'aime bien faire ça parce que ça donne ça réhausse un petit peu vous faites la même chose sur tous les autres si vous avez de l'argent et vous pourriez mettre un petit carton argenté vous pourriez mettre éventuellement du blanc maintenant vous allez récupérer votre aluminium qui est sec maintenant je vais pouvoir couper des petits morceaux dedans j'ai déjà fait des essais ça se coupe très bien donc vous le positionner là vous avez envie ou les couleurs ah ben là ça me plaît beaucoup celui ci me plaît bien alors si vous voulez mettre éventuellement des demi perles ou des paillettes et que vous voulez rajouter ça il n'y a pas de souci par dessus une fois que vous l'aurez collé par contre là vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser de la résine pour faire le côté bombé parce que cela vous en avez également en vert ça c'est en silicone et vous en avez en vert ils sont plats vous ne pouvez pas mettre d'incrustation parce que ce n'est pas creuser à l'intérieur j'aime un peu moins le vert d'abord parce que c'est un petit peu plus lourd et ensuite le deuxième inconvénient qu'on a c'est que il va falloir mettre de la colle dessus et si vous n'avez pas une colle complètement transparente au moment vous allez l'appliquer quand elle va sécher vous risquez d'avoir des traces ou des bulles où vous risquez d'avoir une traînée de colle si elle sèche de façon un petit peu opaque ce ne sera pas très joli donc j'ai préféré opter pour ce genre de choses donc finalement je vais le mettre dans du noir parce que je trouve que c'est ce qui fait davantage ressortir la couleur je vous le montre celui ci ici voyez je trouve que ça c'est moins joli que ça je trouve que le noir ça met vraiment en valeur donc je vais rester sur ça lui je n'ai pas collé alors celui ci je les collais donc je vais prendre une bonne colle je vais opter pour l'azulite pour être sûr que ça maintienne bien parce que des fois l'école ne colle pas sur la la partie aluminium voilà et maintenant je mets mon papier d'aluminium par dessus ça rentre parfaitement bien dedans il n'y a aucun problème est là dans la foulée on peut prendre ici je vais en prendre un plat alors s'ils se sont déformés comme moi parce que je n'ai pas mis à plat vous pouvez je vais en laisser d'en trouver un autre vous pouvez les mettre sous des livres un petit peu épais 1 vous le placez bien au dessus et vous appuyez bien comme il faut et regardez ce que ça donne vous avez le bon bec et tout fait c'est absolument sublime et ça fait vraiment quelque chose en relief c'est absolument génial je vais refaire la même chose ici si vous préférez là je le fais vite mais laissez sécher déjà les deux autres couches pour être sûr hein ce sera toujours mieux que là ça va être un peu emprisonné donc d'abord vous faites sécher et quand ce sera sec d'ici dix minutes un quart d'heure à ce moment là vous mettez le dôme c'est ce que je ferai en temps normal et voilà les résultats sont absolument magnifique il n'y a plus qu'à mettre un anneau mais franchement c'est absolument sublime et vous voyez qu'il n'y a pas de problème vous pouvez encore une fois peindre l'arrière si vous le voulez moi je trouve que ces résultats sont absolument impeccables et vous vous êtes fait des décorations comme vous le voulez vous pourriez le faire également là dessus ça fonctionnera pareil moi je préfère vraiment les autres bon c'est plus gros 1 mais vous pourriez utiliser le même principe à quoi que c'est pas vilain je vais l'enlever je vais coller et voilà le résultat pardon c'est peut-être un petit peu flou alors c'est pas extrêmement bombé mais c'est largement suffisant on voit quand même l'effet ici je vous montre les autres de plus près alors c'est le bombé on le voit mais il est à l'intérieur si vous voulez il ne dépassera pas de la capsule si vous voulez que ça dépasse il faudra utiliser de la résine mais regardez comme c'est joli oh mais franchement je suis fan et ici certainement mon préféré parce qu'il ya plein de couleurs différentes mais ils sont tous finalement très chouette voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est très facile c'est rapide et vous faut des des j'ai une petite fourmi il vous faut je vais la mettre dehors il vous faudra simplement quelques petits supports comme ça si vous voulez essayer avec les encres de chez action pourquoi pas sachez que ça risque éventuellement de s'affadir dans le temps n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo de souscrire à ma chaîne de cliquer sur la cloche et de me laisser vos commentaires ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire des fois je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps mais au moins je vous lis je lis chacun des commentaires voilà je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao